La Toussaint, c'est une fête chrétienne catholique, qui n'a pas un fondement biblique. Vous ne trouverez pas de manière formelle le mot Toussaint dans la Bible. Mais c'est une fête qui a été instituée par l'Église au fil des temps. Et déjà au IVe siècle, dans l'Église d'Orient, on parlait de la fête de tous les martyrs, de ceux qu'on ne connaît pas ou de ceux qui sont connus. Et progressivement, c'est en 834, pour la petite histoire, que le pape Grégoire IV va formaliser la Toussaint comme une solidarité pour le 1er novembre et pour toute l'Église universelle. Maintenant, qu'est-ce que nous célébrons à la Toussaint? À la Toussaint, nous célébrons tous les saints, qu'ils figurent ou non au calendrier liturgique. Nous célébrons cette foule immense de témoins qui ont connu Jésus, qui l'ont aimé, qui ont suivi ses commandements, et qui ont eux aussi porté leur croix comme le Christ. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ils participent à la gloire du Christ. Donc, voilà ce que nous célébrons. Une foule immense de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples qui ont connu Jésus, l'ont aimé. Cette foule immense de témoins. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous les fidèles défunts. Parce que, dans l'Église, nous croyons à ce que nous appelons la communion des saints. C'est-à-dire que l'Église n'est pas que l'Église des vivants, c'est l'Église des vivants et des morts. L'Église des fidèles vivants qui sont encore là, qui vont à la messe, et ceux qui sont déjà morts. Et parmi ceux qui sont morts, il y en a qui sont déjà dans la béatitude éternelle, c'est-à-dire qui contemplent la face de Dieu. Eux, ils sont saints. Mais il y a ceux qui n'ont pas fini leur purification, et qui doivent encore passer un temps de purification avant d'entrer dans la pleine communion avec Dieu. Alors, le 2 novembre, nous prions pour tous ces fidèles-là, pour que Dieu puisse, dans sa miséricorde, les laver de leurs souillus, et surtout les accepter dans son royaume. Donc, je peux me résumer en disant que les saints sont des fidèles qui sont déjà morts. Et donc, les saints sont des morts, mais tous les morts ne sont pas saints. Voilà la différence entre les deux fêtes. Merci.